Bonjour, aujourd'hui quelques éléments de travail pour travailler la position du pouce à la contrebasse. C'est joli hein ! Alors, première chose hyper importante, comme souvent la contrebasse, comme souvent je pense dans n'importe quelle discipline, la position du corps. C'est vous qui êtes maître, et c'est pas cette grosse chose là qui va décider. Donc elle, elle va bouger, c'est pas vous qui allez vous mettre comme ça sur elle. Vous voyez là, là je fais ça, j'ai l'impression qu'elle ne bouge presque pas, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. On se met bien sur ses pieds, bien ancré dans le sol, les pieds au-dessus du bassin, et en fait on va, vous appuyez par exemple la bémol ici, vous le descendez, et au fur et à mesure que vous descendez, en fait, regardez bien, ici je recule. Ok ? Ce qui fait qu'en fait, à bout d'un moment, quand je recule mon bassin, naturellement, le manche vient se poser juste à côté du muscle de l'épaule, entre la fin de la clavicule et le muscle de l'épaule. Donc une fois qu'on est là, je suis posé, d'ailleurs, je peux bouger, il n'y a pas de problème, la contrebasse est bloquée là, dans l'aine, et ici elle est posée, j'ai les mains libres. Donc je cherche mon sol harmonique, je le trouve, je l'appuie, je le garde, je ne le lâche plus. Là-dessus, on va faire un ton avec un doigt. Vous le vérifiez avec l'accord David. Ok ? Et ensuite, un autre ton pour faire une tierce majeure, un si bécart, que je joue avec deuxième et troisième doigt. Ça permettrait de faire un chromatisme ici. Ok ? Vous remarquez bien, il n'y a pas de tension. Ok ? Ça va assez droit, c'est souple. Ok ? Je ne casse pas le poignet. Ça marche ? Il y a une ligne droite, en fait. Quasiment entre mon index, qui est au A, et mon coude. Là-dessus, on peut vous amuser. La même chose, une tierce sur la corde de Ré. Pour avoir Mi, Fa, dièse. Ré, Mi, Fa, dièse. Sol, La, si bécart. D'accord ? À partir, déjà, ces six notes, amusez-vous à les mâcher, à les mâchouiller, à sentir, et puis à travailler la justesse avec l'accord David en plus. Et je continue à descendre ma gamme. Donc j'ai Sol, La, si bécart, La, Sol, Fa, dièse. Donc on va continuer sur Sol majeur. Fa, Mi, Ré. Là, je vais avoir avec mon deuxième doigt, et non pas un troisième. Fa, dièse. La, Si, Do, dièse. Et jouer Do, bécart. D'accord ? Attention, quand j'appuie un doigt, tous ceux qui précèdent en termes de registre, tous ceux qui sont plus graves, sont appuyés. Je ne fais pas. Ok ? Parce que si je fais ça, tout ce que je fais, ça ne me servira à rien. Il faut rentabiliser votre travail. Rouleau de scotch. Et après, on va faire la même chose que sur le même doigté, en tout cas avec l'accord de La, sur l'accord de Mi, pour en avoir Sol, Fa, dièse, Mi. Voilà, vous avez plus d'une octave et demie là. Il y a de quoi s'amuser. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous encourage à travailler la gamme de Sol du Mi grave aussi aigu, par deux, par trois. Ok ? Etc. Voilà, doucement, et pas comme je suis en train de faire, c'est-à-dire doucement, avec un métronome, relax. Et surtout, pensez à votre position du corps. Là, je ne me tiens pas bien parce que je regarde le téléphone, mais... Les épaules sont cool. Voilà, amusez-vous bien. Je refais juste un petit tuto juste derrière pour appliquer ça, pour toi, Antoine, sur l'outil de Spain, de Chic Corea. Parce qu'en fait, c'est à peu près dans le même registre pour la tonalité d'origine. À part que c'est en Ré majeur, mais pas de problème, puisqu'en fait... Il suffira que je pose mon troisième doigt, j'aurai mon Do dièse. Voilà, à tout de suite.